Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marie-Hélène Poitras, je suis auteure, j'ai 37 ans. Je veux me présenter à vous et je vais le faire donc par mes livres. Moi je suis arrivée en littérature il y a 10 ans avec mon premier livre, Soudain le Minotaure, qui est un livre assez dur, qui déstabilisait un peu mon lecteur. Je me suis adoucie par la suite, mais ce livre-là m'a fait connaître, j'ai gagné le prix Annébert avec lui et ça m'a permis aussi de me faire connaître un petit peu en italien, en espagnol au Mexique, en anglais, dans le Canada anglais. Et c'est un livre aussi qui existe en forme à poche et qui se promène un peu dans les cégeps, qui est un collège ici au Québec pour les 17 à 19 ans environ. Par la suite, j'ai publié La mort de Mignonne et autres histoires, donc ça c'était plutôt un recueil de nouvelles. Et ce livre-là, c'est un livre qui pour moi a jeté les bases de certaines thématiques auxquelles je reviens. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était la rencontre entre nature et culture. Et puis moi j'aime beaucoup les chevaux, mes deux passions se sont monter à cheval et écrire. Et puis c'est pour ça que les chevaux reviennent dans mon écriture, parce que j'écris quand je ne peux pas monter. Et on dirait que tout ça est relié. Après La mort de Mignonne, j'ai fait un petit bond de côté. Je suis allée dans la littérature jeunesse, donc j'ai publié Rock'n'Rose. Moi j'ai été journaliste musique, en musique rock, dans un journal à Montréal. Et puis de voir arriver tous ces groupes Arcade Fire et compagnie, que vous connaissez un peu, puisque Régine Chassagne a des origines haïtiennes, ça m'a inspirée, ça m'a donné une matière brute que j'ai utilisée pour ce... En fait je dis ce livre-là, mais c'est 13 petits romans. Puis ça, il y a deux coffrets comme ça, et ça s'adresse aux 16 ans. Ensuite, j'ai fait... là je suis revenue à mes chevaux, et j'ai écrit un western qui s'intitule Griffintown. Ça c'est sa plus récente version en format poche. Il est paru en 2012, il y a un an, comme ça. Et Griffintown, c'est vraiment le résultat de deux étés que j'ai passé dans le Vieux-Montréal à conduire des calèches, parce que j'avais enfin trouvé les chevaux dans la ville de Montréal, et c'était ma façon à moi de me rapprocher d'eux. Et j'ai eu l'impression d'être un peu dans un western, parce que pour moi, les cochers, c'était comme les derniers cow-boys urbains. Alors, je vais vous lire un petit extrait. En fait, je vais vous lire le début de Griffintown, pour vous donner un petit peu une idée du ton. Moi, dans ce livre-là, j'ai voulu aussi me rapprocher de tous les films de Sergio Leone, trouver une façon de rendre aussi le lyrisme qu'il y a dans les trames de Ennio Morricone. Donc voilà comment ça se traduit dans mon écriture. Le jour se lève sur Griffintown, après le temps de survivance, les mois de neige et de dormance. Un soleil précaire pointe à l'est. Sur l'horizon se profile un paysage désolé, traversé de collines de rouille où subsiste, par strates et dans un silence condamné, toute une généalogie d'objets obsolètes. Enjoliveurs dépareillés, chaînes de vélos rompus, plaques de tôles gondolées. Au loin se dresse la montagne royale coiffée d'une croix, insensible aux doléances des arbres, étirant vers elles leurs bras décharnés comme des indigents dans l'attente de la manne. Derrière l'écurie, le ruisseau a dégelé et ses eaux noires courent vers le canal, vive et furieuse. Il a beaucoup neigé en avril. Une âme bienveillante a dilué un peu de vodka dans les abreuvoirs pour que les rares chevaux qui restent puissent boire pendant la saison froide. L'oscillation constante entre gel et dégel a sévèrement entaillé les rues, les transformant en véritables pièges à calèches. Il faut avoir connu les jours et les nuits de Griffintown pour entrevoir dans ce décor ingrat la possibilité d'un été fécond. Alors voilà, c'est un petit extrait de Griffintown qui est solidement implanté dans Montréal. Moi, j'ai vraiment très hâte d'être parmi vous en Haïti. J'ai lu les livres de Dani Laferrière et puis j'ai des images très poétiques dans la tête. Je sais qu'il y a eu des moments plus difficiles, mais je sais qu'il y a quelque chose de très beau qui m'attend chez vous. Et voilà, j'ai hâte d'être avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.